Alors bien sûr, tout le monde s'accorde là-dessus, des proches est parti trop tôt, mais lui partira quoi qu'il arrive trop tard. Lui c'est Pablo Mira et tout ça pour 50 euros en plus. C'est vrai, techniquement. Alors tout d'abord Antoine, je voudrais remercier France Inter de m'avoir demandé de faire un sketch sur le cancer. Ça faisait des semaines que je cherchais un moyen de niquer ma belle et jeune carrière, c'est trouvé. Les imbéciles n'ont jamais de cancer. Ces scientifiques écrivaient Pierre Desproges qui est mort du cancer comme un imbécile. Pierre Desproges terrassé par un cancer. Et dire qu'on m'avait dit qu'il était original. Alors est-ce que Gaspard Proust va lui piquer cette idée-là aussi ? Réponse dans quelques années. Son cancer, en tout cas, Pierre Desproges en plaisantait. Il avait d'ailleurs écrit « Plus cancéreux que moi, tu meurs ». Eh oui, mais c'est la double tragédie du cancer. Ça nous enlève des gens qu'on aime et ça les pousse à écrire des jeux de mots dignes de Laurent Ruquier. Vous savez, si Desproges a su plaisanter de son cancer, sujet vraiment compliqué, c'est qu'il a su y voir l'aspect positif. Oui, c'est horrible quand le cancer nous tombe dessus, mais ça reste moins douloureux que si c'était Gérard Larcher qui nous tombait dessus. Alors ce qui est cool aussi avec le cancer, c'est que c'est une maladie accessible à tous et destinée au plus grand nombre. Le cancer, c'est le service public de la mort. Et en plus, lui ne fait jamais grève au passage. Alors oui, oui, on meurt souvent du cancer, mais là encore, c'est relatif. Ce n'est pas non plus si répandu que ça. Tenez, sur huit planètes du système solaire, une seule souffre d'un cancer des humains. Relatif. Pour revenir à la maladie de Pierre Desproges, et bien après des années de recherche, j'ai réussi à retrouver le cancer de Pierre Desproges, qui vit une retraite bien méritée dans la gorge d'un koala en Australie. Il a accepté de quitter sa retraite douillette pour venir témoigner. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir très fort le cancer de Pierre Desproges. S'il vous plaît, on l'applaudit. Bonjour, cancer de Pierre Desproges. Oui, bonsoir à tous. À très vite pour certains. Ah oui, la dame, la dame. Oui, on s'est déjà rencontrés. Alors s'il vous plaît, cancer de Pierre Desproges, parlez-nous de cette fameuse rencontre avec Pierre Desproges. Ça remonte à une bonne trentaine d'années, vous vous en doutez. C'était au tout début de ma carrière. Moi, j'étais une petite métastase de Tarbes. Et j'ai décidé de monter à la capitale pour réussir. J'ai très vite sympathisé avec une hépatite B qui m'a présenté un impresario. Et il m'a conseillé de poser mes tumeurs dans un humoriste pour devenir la star des cancers. Et comme Coluche était déjà occupé par une cirrhose et le luron, c'était le sida, je me suis rabattu sur Pierrot. Et alors pour vous, c'est important, vous me disiez ça en coulisses avant de préparer l'émission. Pierre Desproges, plus qu'un organisme à détruire, c'était un ami, un copain ? Bah oui, vous savez, j'ai emménagé dans les poumons de Pierre au milieu des années 80. Bon, à la base, c'était qu'une relation de travail. Moi, j'avais déjà collaboré un peu avec Jacques Brel et Joe Dassin. Mais avec Pierrot, vraiment, c'était différent. On a tout de suite sympathisé, en fait. Oui, alors, attendez deux secondes. Vous me dites que vous avez sympathisé, mais vous nous avez quand même enlevé Pierre Desproges. Et ça, c'est une perte colossale pour tout le monde. Oui, je sais, je m'en excuse. Mais je vous ai quand même laissé Roland Mcdan. Et ça, c'est pas rien. C'est pas la même chose non plus. Oui, belle moustache, belle moustache. Dites-moi, on l'a vu, Pierre Desproges plaisantait à propos du cancer, du sien, de celui des autres. Est-ce qu'à un moment, vous avez été blessé par les blagues qu'il a pu faire à votre propos ? Non, parce que vous savez, il faut savoir rire de soi. Et puis, rira bien qui rira le dernier. Oui. Et puis, en arrivant dans le corps de Pierre, en plus, il était déjà connu. Je savais que j'allais tomber sur quelqu'un avec un humour noir. Donc, moins que ses poumons. Mais noir quand même. Oui. Dites-moi, dernière question, vous donneriez quoi comme conseil à un ou une jeune humoriste qui débute dans le métier et qui, à l'instar de Pierre Desproges, voudrait attraper le cancer ? Oui, quelqu'un comme vous. Alors, le mieux, c'est évidemment de mettre ses parties génitales dans un micro-ondes 45 minutes par jour. Oui. Normalement, en deux semaines, je fais mon apparition. Oui. Sinon, plus simple, vous prenez un bucket de cinquantel de poulet au KFC. Oui. Vous le mangez d'une traite. Et si tout va bien, le lendemain, c'est chêne ou cyprès. Et c'est tout le succès que je vous souhaite, Pablo. Eh bien, merci en tout cas, Cancer de Pierre Desproges, pour ce témoignage touchant. Je vous en prie. Eh bien, on se serre la pince. Oui, pas de problème, je vous en prie. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir très fort le cancer de Pierre Desproges. Alors, vous voyez, cette maladie... Eh oui, mais on ne sait jamais où il va. Vous voyez, cette maladie ne doit pas devenir un sujet tabou. Le cancer, on peut donc en rire, même quand ce n'est pas à vous que ça arrive. Ça peut aussi être une source d'humour et pas forcément de gravité. Alors, par contre, qu'on ne rigole pas avec l'humour, hein, qui, lui, est un sujet très grave. Allez, salut. Applaudissements